Ça fait déjà deux ans que je fais mes études et que j'habite en France et beaucoup de choses qui pouvaient me choquer encore il y a quelques années sont devenues tout à fait normales pour moi aujourd'hui. Bonjour, c'est la première fois que je filme dehors et je ne me rendais pas compte de quel point c'était bruyant. Il y a beaucoup de bruit, il y a des travaux à côté, il y a des goélands qu'on peut entendre, il y a aussi des bateaux, des navettes qui passent, c'est une galère. Et j'ai pris quelque chose avec moi aujourd'hui, c'est ça, c'est un petit carnet où j'ai commencé à noter des choses encore quand j'étais en Russie avant de m'en arriver en France. J'ai noté des choses importantes par rapport à mon déménagement, toutes les démarches administratives qu'il fallait faire, des trucs comme ça. Et aussi, de temps en temps, j'ai noté mon ressenti par rapport à la France. Des beaux moments, des moments pas terribles aussi, c'est quelque chose comme un carnet de bord, on peut dire. Et je me suis dit que ça pourrait être vraiment sympa, ça pourrait être intéressant de partager ces choses-là avec vous. Je vais commencer par un grand classique, je pense que c'est une chose qui peut choquer beaucoup d'étrangers en France, c'est la bise. Et au début, j'étais vraiment pas à l'aise avec cette pratique, je comprenais pas comment ça marchait en fait. J'ai pas compris pour la première fois quand je l'ai fait, ce qu'on entendait de moi, ce qu'on entendait de moi. Je ne savais pas combien de fois il fallait faire, je ne savais pas s'il fallait toucher la joue, s'il fallait faire le bruit ou pas. Et déjà, en me renseignant pour cette vidéo, j'ai trouvé un peu plus d'informations sur ça. Et en plus, j'ai trouvé qu'il existait en fait des cartes de la France où c'est marqué combien de fois il faut faire la bise dans telle ou telle région. Parce qu'en France, le nombre de bises qu'on va faire, ça varie en fonction de la région. Ça peut varier de 2 à 4, je pense. Maintenant, on va passer à la politesse. Je trouve que les gens en France sont extrêmement polis, même trop polis des fois. Et ils disent « Bonjour, ça va s'il vous plaît, beaucoup plus de fois qu'on disait en Russie ». J'ai l'impression que « ça va » ici, c'est quelque chose comme une forme de politesse. C'est pas forcément le moyen de savoir si la personne en face va bien ou pas. C'est quelque chose qui se dit automatiquement. Et en ce qui concerne « s'il vous plaît », j'ai appris qu'il vaut mieux en dire trop que pas assez. Et c'est pour ça que parfois mon copain rajoute « s'il vous plaît » pour moi quand on commande quelque chose. Mais j'essaie de faire l'effort et j'essaie de dire « bonjour s'il vous plaît » beaucoup plus souvent que je le faisais avant. Après aussi, l'école, l'éducation en général. Je vais mettre tout ça ici ensemble parce que j'ai connu un peu au collège grâce à mon travail. J'ai connu tout un petit peu au lycée et surtout la faculté parce que je suis étudiante à la fac. Déjà, ce que je peux dire, c'est qu'au collège, les lycées sont bien séparés ici en France et apparemment ça fonctionne très bien. Tandis qu'en Russie, ça a été tout mélangé. On passait 11 ans, à partir de 7 ans, à partir de l'école primaire jusqu'à 18 ans, jusqu'à la fin du lycée dans un même établissement avec les mêmes gens de la classe. Du coup, ça change beaucoup. Après, par rapport à l'éducation, il y a une autre chose qui m'a marquée aussi, c'est que j'ai l'impression qu'ici, chacun avance à son rythme. C'est-à-dire que si tu as besoin de redoubler, tu vas redoubler. Si tu as besoin de sauter la classe, tu vas sauter la classe. Redoubler, c'est quelque chose qu'en Russie. Et ce n'est pas honteux. Je pense que l'important, c'est d'apprendre vraiment le programme, c'est de maîtriser le programme et c'est d'avancer à ton rythme. Tandis qu'en Russie, si tu redoubles, c'est beaucoup plus grave. C'est comme échec scolaire. Et je pense qu'on lit beaucoup les réussites et l'échec scolaire avec les réussites et échecs dans ton vie, avec les réussites personnelles. Et heureusement que ça commence un peu à se détacher. Mais ça reste quand même beaucoup plus présent en Russie. Et c'est pour ça aussi que je pense que dans ma promotion, j'ai vu les gens de tout l'âge. Il y a des gens de 30 ans avec moi, qui ont 19 ans avec moi, qui ont 20 ans. Et je pense que c'est vraiment beau. C'est cool d'avoir cette liberté de choix. Et c'est aussi lié à ça qu'on peut redoubler, qu'on peut changer le parcours si on le veut, qu'on peut se réorienter. Et ça se fait beaucoup plus facilement ici, je trouve. Une autre chose, c'est bureaucratie. Bureaucratie française. Je pense que c'est une chose qui m'a choquée en premier quand je suis venue en France. Et j'aurais dû le mettre vraiment en premier. Mais bon, tout ce qui est papier, tout ce qui est le document, c'est une histoire à part ici en France. Ça prend beaucoup beaucoup de temps. Par exemple, l'ouverture de mon compte bancaire, ça m'a pris un mois. Un mois entier pour ouvrir le compte bancaire et pour avoir ma carte. En plus, ils ont perdu ma carte bancaire et du coup, je devais recommander une autre. Tandis qu'en Russie, cette procédure m'a pris, je pense, environ 2-3 jours et c'était réglé. Les boulangeries, les boulangeries sont super en France. Je pense que c'est une partie que j'adorais le plus quand je suis venue en France. Et je pense que le meilleur pain que j'ai goûté dans toute ma vie, c'était ici en France. Et je suis contente qu'il existe en fait cette tradition de faire le pain, faire les baguettes, faire les croissants, aller chercher le pain pour le déjeuner pour toute la famille, aller récupérer les croissants à la boulangerie pour le petit déjeuner. Je trouve que c'est beau, ça rajoute quelque chose de français en France. Si on parle de manger, je vais continuer sur ça. J'ai encore quelque chose à rajouter là-dessus. J'étais étonnée d'apprendre qu'il existait en fait des horaires fixes pour manger. Et même à l'école, même à la fac, même au travail, on prend au minimum une heure pour se poser et manger tranquillement avec les collègues, avec les amis, pour passer une heure à faire ça. Je pense que la pause déjeuner, c'est vraiment quelque chose de sacré pour les gens en France. Et c'était étonnant pour moi parce que, si on compare avec la Russie, moi j'avais maximum 20 minutes entre les cours pour manger, pour prendre un petit goûter. Et c'était tout. À mon avis, on fait beaucoup plus attention à la culture de la nourriture, à la culture du repas, si on peut dire comme ça, en France. Et je trouve que c'est vraiment une belle habitude à prendre, même si j'avoue que j'ai encore un peu de mal pour manger aux horaires fixes. Une autre chose, c'est l'échec. Je ne sais pas en fait si ça existait avant en Russie ou pas, mais je peux dire que pour la toute première fois que je l'ai vu dans ma vie, c'était ici en France. Et cette histoire, elle est encore plus marrante parce que c'est comme ça que j'ai reçu mon premier salaire. Du coup, j'ai reçu de l'argent, j'ai reçu mon salaire et j'avais encore un défi à apprendre comment encasser ce petit chèque. Parce que j'ai de l'argent, mais un format papier que je ne comprends pas. Du coup, il me fallut encore maîtriser une autre chose et apprendre comment ça marche. C'est bizarre que ça existe encore aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment pas pratique et je ne comprends pas cette structure. Peut-être que c'est utile en quelque sorte, mais je ne vois pas trop l'utilité de ça. Les magasins sont fermés le dimanche. C'est quelque chose que je n'ai toujours pas compris. Pour moi, ce n'est pas très logique. Pourquoi fermer les magasins quand la plupart des personnes sont en week-end et quand on peut potentiellement faire les courses ? Je pense qu'en Russie, au contraire, c'était la journée où on faisait les courses, on faisait les magasins, on pouvait sortir. C'était une journée fête, si on peut dire pour ça. Mais ici en France, c'est le contraire et ça m'étonne toujours. C'est encore une chose qui est différente si on compare avec les autres pays. Bien sûr, pas tous les magasins sont fermés, mais la plupart le sont quand même. Le dernier point, c'est les terrasses sur le trottoir. C'est assez common ici d'avoir des chaises, des tables placées directement sur le trottoir, au point que parfois ça bloque vraiment le passage. Je trouvais ça bizarre d'être assis comme ça, de regarder des gens qui passaient autour. Et encore, je voyais des gens qui travaillaient sur les ordinateurs, qui lisaient quelque chose. Je ne comprenais pas comment c'était possible de se concentrer dans les endroits si peuplés, si bruyants. Mais maintenant, je suis déjà habituée à ça et je le fais pareil. De temps en temps, je fais pareil. Parfois, je fais mes trucs par rapport à mes études sur les terrasses et ça me pose aucun souci. Avec les écouteurs, ça passe. Dites-moi dans les commentaires ce que vous paraît bizarre, ce que je trouvais bizarre par rapport à la France. Ou s'il y a d'autres choses bizarres que vous avez remarqué par rapport à la France si vous n'êtes pas de France à la base. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que c'était intéressant. Abonnez-vous à cette chaîne parce qu'après, je vais filmer encore d'autres vidéos intéressantes par rapport à ma vie étudiante en France en tant qu'étudiante étrangère. Je vais vous donner des méthodes qui m'ont aidé à apprendre le français, apprendre l'anglais, des méthodes fonctionnelles pour apprendre des langues, des méthodes pour faire ses études, comment organiser ses études, etc. Du coup, ça va être intéressant. Je vous dis à bientôt dans les autres vidéos. Ciao !